J'écris pour me faire plaisir. Alors, je ne peux pas vous dire c'est quoi la... c'est une pulsion en fait, c'est un plaisir. Mais je peux vous... on se lève un matin puis tout à coup, craque, on a un filon. Et on veut l'exploiter, on veut l'écrire. Et, ah tiens, ça y est, je vais leur parler du héron des neiges. Mais, héron des neiges, ça existe pas. Mais c'est ça l'idée aussi, c'est que ça nous fait rêver. On n'a jamais vu de héron des neiges, mes filles n'ont jamais vu de héron des neiges. Alors, je me dis, bon ben, je vais leur raconter une histoire farfelue qui ne tient pas debout. On ne vit pas toujours ça, nous non plus, avec la communication arsenault, il n'y a pas toujours plein de gens comme vous qui ont créé spécifiquement pour une histoire. Pour nous, c'est un moment important aussi. On est vraiment contents. Alors qu'on s'apprêtait à aller se balader en raquette. La tipa qu'on nous annonce qu'il y a un héron des neiges sur les glaces de la rivière Matin. L'animateur en parlait avec tant d'émotion que nous avons fini par changer notre projet de balade et nous nous sommes dirigés, séance de lente, vers les abords de la rivière. Dernièrement, à l'école Langevin, une rencontre insolite a eu lieu entre les élèves de deuxième secondaire inscrits au programme Art Plastic Plus, leur professeur Annie Sainte-Vanne et l'auteur Fernand Cousineau, un professeur d'économie à la retraite, auteur du livre Le Héron des neiges, publié chez Saint-Louis Éditions. Alors, si jamais vous voulez écrire, ben, il ne faut pas raconter l'histoire que vous avez à écrire. Il faut la garder en dedans de vous, au point, puis il faut marcher, puis quand vous marchez, elle est toujours là, puis elle se développe, etc. Puis, à un moment donné, vous n'êtes plus capable, là, ben, ne la racontez pas. Écrivez-la. D'un geste mesuré, il soulevait l'une de ses pattes qu'il arrivait à déplacer jusqu'au-dessus de son cou et fil. De ses ergots, d'un mouvement assuré, il replaçait sa coiffe. Quelle souplesse et dextérité, Mathieu Bouches? Quelle partie de la journée? Ben, au début de la journée, le soleil était bleu, que le soleil brûlait. Ok, donc, il faut faire attention à ce genre de petits détails-là. L'entreprise Communication Arsenault, qui s'investit entre autres dans l'édition, est fière de cette alliance artistique réunissant l'auteur Matanet et les élèves du Langevin qui feront la conception des dessins afin de bien illustrer le conte de M. Cousineau. Le héron des neiges. Il semble que ce soit un volatile qui vit normalement dans le grand nord du Québec. Il aurait migré des terres inhabitables de Sybène. Les explications de sa présence ici, que les scientifiques donnaient sur les ondes de la radio, étaient qu'avec le vortex polaire que l'on a connu. Le héron aurait confondu l'étendue de glace sur le fleuve Saint-Laurent et le désert blanc du grand nord québécois. On apercevait ce qui lui restait de coup, se contorsionnait tellement qu'il peinait à sortir sa prise hors de l'eau. On vit apparaître ce qui semblait être la queue d'un poisson. Peinant sans relâche, le héron des neiges tentait de sortir au complet sa prise. Mais il n'y arrivait pas. N'allez surtout pas croire qu'il s'agit d'un poisson d'avril. Puisque ce qu'avait capturé le héron n'était en rien un poisson, mais bel et bien un phoque. Oui, oui, comme vous êtes là, il s'agissait d'un phoque. Pour en faire la preuve, j'ai sorti mon téléphone cellulaire et tenté d'immortaliser l'événement. Mais ce n'était pas mon jour de chance. Ma pile était à plage. Jusqu'au lancement du livre, prévu le 29 mars 2017, les élèves concevront les dessins destinés à illustrer le conte sous la supervision de leur enseignante et les soumettront au comité de sélection, formé entre autres par l'auteur, l'enseignante, la direction de communication Arsenault et un membre du conseil d'établissement. J'en tirerai un enseignement que je voudrais vous partager. C'est vous dire, jeunes gens, que l'impensable, l'improbable peut être venu. D'ennemis jurés, on peut devenir les plus grands complices qui sont. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ...